Marseille fait le taf quand même, ouais 2-0, ils arrivent à suivre le rythme, c'est intéressant. Salut à tous, fouteuses et fouteux d'âme famille, c'est Thomas, 2 buts à 0, un but de l'ami Camara et un but de Strootman sur pénalty à la fin sur une faute de Drogba Benito carrément. Le contrôle de l'argent d'appui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. OM Newcastle, 2004, les souvenirs. Allez, on va évidemment parler du classement à la fin et Strasbourg qui est mal embarqué, les amis. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, évidemment, il y a eu très rapidement ce coup franc de Benedetto, un peu cafouillage, contré, remis par Strootman et puis c'est tiré par Camara en pivot, contré avec Ajor qui met une matcher magnifique, 1 but à 0. Et là, tu te dis, franchement, l'OM est parti tambour battant. Là, il va y avoir des buts, du Netflix, Strasbourg va ouvrir le jeu, on va péter les plombs. Et non, pas du tout en fait, parce que Marseille a complètement dominé la partie. Strasbourg ne s'est réveillé qu'à la fin. Il y a eu un très, très bon Maxime Lopez au milieu de terrain qui a régulé. Un beau Radonich aussi, mine de rien. Germain qui a été plutôt muselé par la défense strasbourgeoise. Les statistiques à la fin, c'est 50-50, 11 et 10 tirs. 6 cadrés pour les Marseillais et 2 cadrés pour Strasbourg, évidemment. Il y a eu aussi une barre de l'ami Kalletakar au début du match. Kalletakar, Kalletakar, bref. Et il y a eu 30 versers à l'Aradonich. En tout cas, Marseille ne démérite pas sa victoire. En tout cas, Kamara, franchement, son absence était... Je ne veux pas dire que Perrin, Kalletakar, ce n'était pas non plus bon. Mais Kamara, franchement, c'est un bon jeune. Et honnêtement, s'il met à marquer des buts, encore une fois, c'est une pépine marseillaise. Et c'est assez intéressant. Marseille a été très bon. Il y a eu ce fait-jeu, évidemment, avec le coup de coude de Sakai, avec le duel pour Kinala. Les Strasbourgs jouent à mon cri au scandale, évidemment, comme Thierry Loret, qui est monté carrément. Enfin, qui est monté sur le ring, non, mais presque. Qui est allé sur la pelouse pour gueuler. Il était en sang, il y a eu un bandeau aussi. Ça ne l'a pas empêché d'être bon aussi à la fin. Tout comme à la fin de deuxième période, franchement, Ilala était un très bon joueur. Mais c'est qu'un latéral, encore une fois. Quand ton meilleur joueur, c'est un latéral, c'est quand même Kompigado, Bomberito, les petits amis. Et puis, à la fin, avec Simacan, qui a fait cette faute, Beneteau, il s'en va. Et il fait un contrôle d'argent d'appui magnifique. Et puis, le pénalty se transforme par Stratman. On a d'ailleurs vu que Beneteau aurait voulu le tirer pour peut-être grappiller un petit peu pour être meilleur buteur. Vu que Simani, Beneder, Ozymane et David Dallot s'envolent un petit peu. Donc, Stratman, je ne savais pas qu'il tirait les pénalty. En tout cas, Beneteau, complètement énorme, les amis. Mais franchement, Tal Takar, pour une fois, était bon. Car il s'est retrouvé en bonne position devant le but pour faire un poteau, en tout cas. En tout cas, c'était assez intéressant parce que j'ai trouvé, honnêtement, qu'il était meilleur qu'avant. Parce que moi, je trouve qu'il a un petit peu une charrette, ce joueur. Et là, il était un petit peu mieux. Il était un petit peu plus offensif, un peu plus... Il parlait plus avec sa défense. On dirait que le fait d'avoir retrouvé Camara, qui est pourtant un jeune, ça l'a reconforté, en tout cas. Voilà, évidemment, pour les bons points. Beneteau qui, pour moi, est le joueur essentiel de Marseille. Parce que, hormis qu'il marque des buts, hormis qu'il prend des pénaltis, c'est lui qui apporte la grinta et l'envie. Franchement, on a cru tout ce qui était suspendu contre le Classico. En fait, c'est contre Monaco. C'est quand même un gros match, mine de rien. Mais Beneteau, c'est l'âme de cette équipe. Il faut toujours une âme pour une équipe qui joue le tableau, ou même pour le maintien, bref. Et Dario Beneteau, c'est un peu l'âme de Marseille. Comme à l'époque, par exemple, Gustavo, quand il était bon, c'était l'âme de Marseille. Comme à l'époque, Lucho, c'était l'âme de Marseille. Ouais, je parle que des joueurs latins, comme par hasard. Mais c'est ça qu'il faut à ce club. C'est un club tellement de passion. Il y avait une superbe ambiance, les amis, franchement. Donc, il faut un joueur qui a de la grinta, qui est chaud, qui gueule, qui marque des buts s'il faut. En tout cas, franchement, Beneteau est vraiment énorme. Pour les Trasbourgeois, j'ai trouvé bon Lala. Mais encore une fois, c'est qu'un latéral. Ajor, qui a été un petit peu transparent aujourd'hui, malgré qu'il a eu des bonnes occasions. L'entrée de Kevin Zoé était intéressante à la fin. Mais Strasbourg, il faut quand même se réveiller. Parce que là, c'est peut-être un petit peu bizarre. Parce que je trouve honnêtement que Strasbourg, depuis la phase de décompression, depuis la saison dernière, évidemment, la coupe de la Higue, depuis la phase de décompression, avec cette défaite et cette élimination contre l'Aitrack Frankfurt, et la perte de Jonas Martin, évidemment, qui n'arrive pas à prendre le jeu et l'envergure de Rennes. On pourrait appeler ça une envergure, en tout cas. Rennes est mal embarqué en ce moment. Il est blessé, d'ailleurs. Mais depuis qu'il n'y a plus cette plaque tournante au milieu de terrain, on dirait que ce n'est pas compensé. Alors oui, tu as Bellegarde qui est un très très bon jeune. Tu as Sisoko qui est un box-to-box qui est aussi vraiment très très bon, c'est clair. Mais bon, ce n'est pas lui qui va te réguler le jeu. Tu as Lala qui est un latéral qui va repiquer dans l'axe à chaque fois pour essayer un petit peu, genre, de faire le collectif de Strasbourg. Mais il manque un joueur et l'élément Martin n'a pas été remplacé. Ce n'est pas Persic non plus qui est énorme. C'est bon Persic. Mais bon, je trouve que Martin était quand même, voilà, un ton en dessous, au-dessus, pardon, pour Strasbourg, en tout cas. Voilà, Strasbourg. On va voir au classement, les amis. Ce n'est pas terrible, Strasbourg. Donc, Marseille qui est quatrième. Comme je vous disais, Marseille est la seule équipe des gros, entre guillemets, à suivre le rythme. Nantes, deuxième, à 19 points. Paris, 24 points. Reims, 17ème. Angers, 16 points. Cinquième. Bordeaux, 6ème, 15 points. Lille, 7ème, 15 points. 8ème, Montpellier, 14 points. 9ème, Brest, 14 points. Saint-Étienne qui remonte à 10ème place. Et là, vous allez voir justement, pour les Strasbourgeois, dernier avec 9 points. Nice et 11ème avec 13 points. Donc, pas au rendez-vous non plus les Européens. Enfin, les Européens qui jouent la Ligue Europe 1. Prétention pour se qualifier au moins dans le top 5. 12ème, Rennes. Voilà, un Européen qui est 9 matchs en victoire. Allez voir le petit débrief si vous voulez. 13, Amiens avec 12 points. 14ème, Monaco avec 12 points. 15ème, Toulouse avec 12 points. 16ème, Metz avec 11 points. Lyon, 17ème. Oh, what the fuck. 18ème, Nîmes avec 10 points. Dijon, 19ème avec 9 points. Et dernier, Strasbourg, les amis. Voilà donc le résumé de ce soir. Le débrief de Marseille-Strasbourg. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Sur Benedetto, est-il le meilleur joueur de Marseille ? Sur Strasbourg, peut-il se méfier un petit peu de la Ligue 2 ? Il faut peut-être se réveiller un petit peu. Et n'oubliez pas le petit pouce pour récompenser les faits de travail sur la chaîne. Et partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. A demain pour le grand dégraçage. On va revenir là-dessus en long, en large et en travers comme on dit. Salut, salut, salut et salut. Il m'a fait rêver. Drogba Benedetto. Incroyable. Sous-titrage ST' 501